Précédemment sur Corneille.tv, Fernando Alonso a rapporté le Grand Prix d'Imoinard devant le favori de la foule Charles Leclerc et le vétéran Lewis Hamilton. Jean Lemar et Kevin Magnussen marquent tous les deux des points et le Québécois demeure en tête du classement pilote devant Leclerc et Verstappen qui n'a pas marqué de points en Italie. Chez les constructeurs Red Bull devancent toujours Ferrari, McLaren et Haas qui demeurent très près. Alors qu'Aston Martin a devancé Mercedes avec la victoire de leur pilote espagnol. La rivalité démarre avec Sargent et Magnussen se poursuit alors que nous sommes sur le circuit mythique de Monaco pour cette huitième manche du championnat 2024. Il s'agit du Grand Prix du pilote local Charles Leclerc et également la dernière manche pour ce premier tiers du championnat. Haas arrive d'ailleurs avec quelques améliorations et la température sera clémente tout au long du week-end. Quant aux essais libres, tout s'est bien passé pour le Québécois et il continue d'aider l'écurie américaine à obtenir des ressources et il continue également de s'améliorer à titre de jeune pilote recrut de Formule 1. De plus, en termes d'estimation de performance, McLaren surpasse Red Bull et prend la tête du tableau. Est-ce que cela va se confirmer en piste ici à Monaco? Eh bien, c'est ce que nous allons voir alors que la série de qualifications va débuter dans quelques instants. Tous les yeux sont rivés vers le monégasque Charles Leclerc qui est un des prétendants au titre cette saison. Tout comme Max Verstappen et le leader actuel, Jean Neymar. Lors de la Q1, Jean Neymar réalise le meilleur chrono, mais pas pour longtemps. Le néerlandais Verstappen le devance alors que Leclerc termine quatrième. Neymar passe en Q2 tout comme Kevin Magnussen. La surprise provient plutôt de chez Red Bull avec Sergio Perez qui n'a su se qualifier pour la prochaine séance. Tout comme les deux kick-sobeurs Logan Sergent chez Williams et Daniel Fjardot chez Racing Bull. Et lors de la Q2, Jean Neymar a été phénoménal. Phénoménal, il a décroché le meilleur chrono devant Max Verstappen, Charles Leclerc est huitième devant Famigami. Alors que les exclus sont nul autre que Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Yuki Suda, Estabatogon et Alexandre Albonne. Aucune réelle surprise dans le top 10. Lors de la Q3, Emma frappe le mur lors de sa deuxième et dernière sortie en piste. Rien d'alarmant, mais suffisamment pour l'empêcher d'améliorer sa position. Il termine donc en septième place sur un circuit dont la pôle position peut faire la différence entre une victoire ou non. C'est donc Carlos Sainz qui prend la première position et Charles Leclerc, le favori local, décroche la troisième place. La scuille de la Ferrari ne peut qu'être heureuse en vue de la course de dimanche à Monaco. Sur une autre note, Jean Neymar progresse et monte jusqu'à 70 points en termes de note générale. Cela légalise avec Logan Sergent en vue de savoir qui remportera leur rivalité cette saison. Et après cette séance de qualification, nous sommes enfin prêts pour vivre ce mythique Grand Prix de Monaco sous une température totalement parfaite. Cornet Point TV a également appris que Zhu Guanyu sera pénalisé pour avoir changé un composant sur sa monoplace. Il partira donc en dernière position. Alors que le tour de formation va débuter dans quelques instants sur ce circuit urbain, voici la grille de départ officielle du Grand Prix de Monaco, 8e manche de la compétition 2024. En termes d'optimatique, deux stratégies ont été choisies par les écuries, soit débuter avec des gommes dures ou des gommes médiums. La première ligne, occupée par Carlos Sainz et Landon Norris, ainsi que Charles Leclerc en 3e position, sont en médium devant Max Verstappen en gomme dure. Piastri, 5e, est en médium devant trois voitures en gomme dure, étant George Russell, Jean Neymar et Lewis Hamilton. Fernando Alonso, Lencho et Pierre Gasly qui suivent sont en médium. En 12e place, Kevin Magnussen opte pour des durs, tout comme Yuki Tzoda, contrairement à Esteban Ocon et Albon qui sont en médium. Perez, lui, occupe la 16e position suite à une mauvaise Q1 et est en gomme dure devant Valtteri Bottas et Logan Sergent en médium. Daniel Ricardot en gomme dure complète la dernière ligne avec le pénalisé Zou en médium. La vraie question est qui profitera de ces pneus et qui aura le meilleur arrêt au puits pour bénéficier de l'avantage de ce circuit ou dépasser est tout un défi. Sur ce, installez-vous confortablement et retrouvons-nous lorsque les cinq feux rouges seront éteints pour ce Grand Prix mythique et espérons épique de Monaco. Et les feux s'éteignent et on roule pour ce circuit de Monaco, ce Grand Prix mythique et très bon départ de Carlos Sainz. Alors que Landonoré, c'est Charles Leclerc, lutte à l'arrière et bien on voit Verstappen, Percy Russell également qui lutte. Jean Neymar qui est tout prêt. Wow, c'est très serré et on ne veut pas avoir d'incident dès les premiers moments de ce Grand Prix. Et Jean Neymar qui attaque par l'extérieur George Russell mais c'est très difficile. La Haas qui fait tout pour demeurer devant. Oh, il a pratiquement eu contact contre le mur pour la Mercedes. On voit ici Landonoré qui bloque les roues. Oh, il vient de perdre une position face à la scullerière Ferrari de Charles Leclerc. Et par la suite, il lutte face à Max Verstappen. Jean Neymar qui est devant les deux Mercedes. D'autres luttes à l'arrière. Et oui, il est en sixième position le Québécois. Et ça continue de se battre à l'avant. Magnussen qui tente l'extérieur sur Yuki Tsunuda. Extrêmement serré également pour le coéquipier de Jean Neymar. Alors que Max Verstappen est en quatrième position. Mais ce sont les deux voitures Ferrari qui s'envolent en P1 et P2. Et Jean Neymar qui attaque sur Oscar Péastri, la McLaren. Wow, c'est très bien fait la McLaren numéro 81 qui n'a pas su résister à l'offensive de la Asthma 91. Très beau dépassement. Wow, nous allons revoir justement les reprises vidéo de ce départ, de ce premier tour ici à Monaco. Tout un début de course qui s'annonce épique pour la suite des choses. Alors que Carlos Sainte traverse la ligne en première position. Et voilà le départ du favori local Monegasque Charles Leclerc. Très bon départ. Il va se jeter à l'intérieur de Lando Norris. C'est extrêmement serré. Il active le bouton pour l'ERS, pour la batterie. Mais ça aurait pu être catastrophique. Il aurait pu avoir un contact entre le jeune pilote britannique et le jeune pilote de Monegasque. Et par la suite, on va voir justement le blocage de roue de la McLaren numéro 4 qui profite au pilote de la scénarie numéro 16. Et ensuite le duel à l'arrière entre Verstappen et Lando Norris. Quant au Québécois, j'en ai marre. Excellent départ. Il était septième au début. Il termine le tour en cinquième place. Mais regardez ici, il ne peut rien faire. Trois de front devant lui. Il va quand même se jeter à l'intérieur de George Russell. Alors que Verstappen a profité de rester devant Piastri. Très serré. Il attaque l'extérieur. Il a des gommes dures ici. Ouf! Ça a passé proche d'être un contact avec le mur et un contact avec George Russell. Mais ce ne fut pas le cas. Et par la suite, une belle bombe pour soutirer la position. C'est très bien fait, pardonnez-moi, pour le pilote québécois qui continue d'être agressif, de démontrer qu'il veut remonter au classement. On va voir ici le blocage de roue de Lando Norris qui a donné la position gratuitement à Charles Leclerc. Et ici, de la vue de Max Verstappen qui a tenté. Ça aurait pu être un contact. Il aurait pu avoir un aileron de brisé. Oui, oui, léger contact ici entre les gommes dures et les gommes médiums. Encore un autre contact. Par chance, il n'y a aucun dégât sur les deux monoplaces. Mais ça aurait pu être... Oh, il aurait même frappé le mur légèrement ici, Max Verstappen. On ne l'avait pas remarqué. Mais son pneu arrière droit a frappé le mur légèrement. Et par la suite, ça lui a donné la chance à Lando Norris de demeurer devant. Et j'en ai marre, qu'il attaque l'intérieur. On voit la reprise à l'arrière via l'aileron arrière de la McLaren. Très bien fait. On va voir justement le dépassement du Québécois face à Oscar Piastri. Et c'était extrêmement limite, un peu plus. Il entre en collision avec le derrière de la voiture de la Red Bull numéro 1. Mais ce ne fut pas le cas. On voit ici de la vue d'Oscar Piastri qui... Oh, il l'a vu arriver. Et par la suite, il a traversé les vibreurs. Mais c'est un magnifique dépassement de la Asse 1991. On se retrouve maintenant au cinquième tour. Et Verstappen est à 1,7 seconde de Lando Norris. Alors que j'en ai marre. Oh, le DRS sur la Red Bull. Est-ce qu'il va tenter une offensive? Non, il est encore une fois trop loin. Légèrement coupé le vibreur. Mais ça lui donne une chance d'être tout près de la Red Bull. Il attaque par l'intérieur. Oh, ça a passé proche d'être un contact entre les deux. On a placé très que ça va serrer. Et oh, la défensive ici. Déjà en est mort qu'il vient dépasser Max Verstappen. Je dis la défensive parce qu'il a vraiment protégé sa trajectoire pour demeurer devant la Red Bull. On va revoir la reprise ici. Extrêmement serrée. Oh, il a pratiquement eu un contact. Et par la suite, regardez la défensive par rapport à la trajectoire. Très bien fait par le jeune pilote recrut. Et de la vue du champion du monde en titre Max Verstappen, c'est extrêmement serré. Regardez ici. Il a ralenti. Il a laissé passer Jean-Lémard pour éviter une collision qui aurait pu être fatale pour les deux monoplaces. On est au début du 6e tour. Eh bien, 1 et 2. Ce sont des pilotes Ferrari 46 qui demeurent toujours devant Charles Leclerc à 2,3 secondes devant Lando Norris. Et Jean-Lémard qui n'a pas le DRS non plus sur le pilote bétalique. Alors qu'il y a de la fumée ici. C'est qui? C'est une voiture Williams. Et c'est Logan Sergent, l'américain, qui abandonne en ce début de 7e tour. Triste fin de course pour le pilote de chez Williams. Alors qu'ici, on entend le 8e tour. Et on voit déjà qu'il y a une perte de temps. Contrairement à Jean-Lémard et les Ferrari. Est-ce que les médiums sont trop usés pour Lando Norris? C'est 1,5 seconde de différence. Et maintenant, on est au 11e tour. Et regardez, le Québécois a rattrapé la McLaren. Les gommes dures qui commencent à donner l'avantage justement aux monoplastes qu'ils ont opté pour cette stratégie. Et les Ferrari qui ne sont pas très loin non plus. Max Verstappen tout juste derrière. Et est-ce que Jean-Lémard, il va d'une offensive? Oui, il va dépasser Lando Norris avant le fameux crochet. Très bien fait. Et l'émard maintenant qui est à 1,1 seconde de Charles Leclerc. Donc les gommes dures qui semblent être en ce moment la meilleure option pour tenter des offensives. Et on se retrouve au 12e tour. Eh bien, le DRS est accessible pour la Asse qui va sans doute vouloir attaquer le favori local, Charles Leclerc. Qui d'ailleurs se fait légèrement ralentir par Carlos Sainz qui n'a plus autant de rythme qu'il avait au début de la course. On est au 13e tour. Norris est de réellement la cible de Max Verstappen. Oui, il y a une distance qui se crée entre la McLaren et la Asse. Mais également blocage du roux. Encore une fois, une autre erreur de la part du jeune pilote britannique qui vient de perdre la position. Toutefois, Verstappen est à plus de 2 secondes de Jean-Lémard. Donc, le DRS appartient à la McLaren numéro 4 qui est de réellement en 5e position. Et on se retrouve au 15e tour. Et oui, Jean-Lémard qui est prêt pour réaliser une offensive face à Charles Leclerc. Il tente l'intérieur encore une fois et c'est très bien fait. Et la Ferrari qui tente de défendre avec agressivité en montant sur le vibreur. Mais ce n'est pas réussi. Eh bien, Jean-Lémard vient de soutirer la 2e position au favori local. Et Carlos Sainz qui est là en ce 16e tour. Est-ce que ça va donner une chance à Jean-Lémard justement de réaliser un dépassement? Et oui, il va tenter la même manœuvre. Et cette fois-ci, Sainz qui défend avec encore plus d'agressivité, avec encore plus de ténacité. Et qui aura le dessus? Jean-Lémard qui n'a pas complété encore une fois le dépassement. Il va par l'intérieur comme il avait fait avec Max Verstappen. Et cette fois-ci, il a glissade. Et il y a eu contact. Il y a eu contact entre Carlos Sainz et Jean-Lémard. Mais demeure que le Pélaire québécois, la As 91, est devant la Ferrari numéro 55. Mais j'ai hâte de revoir la reprise vidéo. Car il y a définitivement eu un contact entre la As et la Ferrari. Probablement suite à une perte de contrôle. On est au 17e tour. Jean-Lémard qui frappe légèrement le coin du mur. Et ça donne une chance à la Ferrari d'attaquer pour la première position. Carlos Sainz qui prend l'extérieur. Mais en utilisant la batterie, le Québécois demeure devant. Aucun dégâts n'est visible sur la monoplace. Fin du 17e tour. Tout le monde se rapproche. Mais Charles Leclerc est le premier à s'arrêter au Puy. Avec Lando Norris et Fernando Alonso. Les gommes médiums, c'est terminé. On y va pour des gommes dures. C'est la stratégie à un seul arrêt à Monaco. On revoit justement les reprises des dépassements de Jean-Lémard ici au 16e tour. Oh, c'est extrêmement serré avec Carlos Sainz. Et par ici, on lui sais un peu la batterie pour se placer à l'intérieur comme on l'avait fait contre Max Verstappen. Très bien fait. Et par la suite ici, oh oui, avertissement. Jean-Lémard qui a perdu légèrement le contrôle de sa monoplace. Il a dérapé. Et par la suite, il a entré en contact avec la sclérale Ferrari. Par chance, aucun dégât. De la part des deux voitures. On va ici voir la vue de Carlos Sainz qui monte sur le vibreur. Continue de défendre avec agressivité. Et par la suite, on voit la Haas dans le rétroviseur gauche. Donne de l'espace aux Québécois. L'Espagnol qui tente cette fois-ci d'attaquer. Regardez, il y a eu contact. Contact pneu contre le côté de la voiture de l'As. C'était extrêmement serré pour qu'un aileron soit endommagé. Ici, on voit la vue de Jean-Léclat. Oh oui, mais l'As a perdu légèrement le derrière de sa voiture. Donc, Jean-Lémard reçoit l'avertissement. Et ici, on va voir le contact contre le mur. Ouf! Ça a passé tout près d'être dramatique, d'être peut-être même fatal pour le numéro 91. Le pneu arrière gauche qui entre en contact avec le mur. J'imagine que ça aurait pu être une crevaison. Ça aurait pu être vraiment la fin. Oh! La vue ici avec Carlos Sainz. Assez spectaculaire. Merci. Oui, il y aurait pu y avoir crevaison. Mais par chance, il n'y en a pas. Charles Leclerc retourne sur la piste en 11e place en ce début de 18e tour. Il est devant Norris et Fernando Alonso. Alors qu'à l'avant, Oscar Piastri ici est devant une Mercedes. Je crois que c'est elle de George Russell. Et non, encore une fois, une McLaren qui bloque les roues au même endroit. Mais cette fois-ci, il frappe le mur. Drapeau jaune, drapeau jaune. Est-ce que son aileron est endommagé? Ce qui est certain, c'est qu'il va être très difficile pour l'Australien de retourner sur la piste, étant donné le trafic. Oh! Il vient de voir ses chances de marquer des points être réduites à néant. Kevin Magnussen prend même la 7e position devant la McLaren. Et c'est triste pour Piastri qui va probablement retourner sur la piste. Oh! Il va y retourner en 16e position. 16e position alors que Ocon est très loin derrière. Mais bon, triste pour la McLaren numéro 81. Et en avant, c'est au tour de Carlos Sainz de s'arrêter pour changer ses gommes médiums. Évidemment, pour des gommes dures. Ça prend un bon arrêt s'il veut espérer devancer. Charles Leclerc, c'est légèrement long. Et c'est sûrement un undercut réalisé par le Monegasque. Et oui, on y va voir même Landon Norris qui va dépasser Carlos Sainz. Très bonne décision de s'être arrêté un tour plus tôt par le Monegasque et le Britannique. Carlos Sainz qui tombe de réellement virtuellement en 3e, en 4e même position, étant donné que Emmer est virtuellement en 1re place. Kevin Magnussen, lui, est 5e. Peut-il en profiter pour marquer des points pour l'écurie Asse? Eh bien, c'est ce que nous allons voir prochainement. Les stratégies d'arrêt au puits vont faire la différence. Et j'en ai marre, qui poursuit le 20e tour, mais il ne s'est pas arrêté. Et il a un problème avec le carburant. Son ingénieur lui dit qu'il doit économiser, sinon il ne sera pas en mesure de terminer la course. Et Sergio Perez, qui ne s'est pas encore arrêté, ouvre le tour. Et oui, il bloque les roues. Il bloque les roues. Ah non, il frappe le mur. Et oui, son aileron est endommagé. Le côté droit de l'aileron. Drapeau jaune, drapeau jaune. Est-ce qu'il va y avoir une voiture de sécurité? Je ne crois pas. Mais le Mexicain, ou à sa course, est totalement ruiné. Il est dorénavant derrière Alexander Albonne. Et se retrouve 15e devant Valtteri Bottas. Mais avec un aileron endommagé. Et ça va être très difficile pour le pilote Red Bull d'aller chercher des points. Alors qu'on est au 22e tour. Eh bien, Kevin Manesson, 5e. Et Jean-Lémar, 1er. C'est quand même beau à voir pour l'écurie Asse. Et au 22e tour, c'est fait. Jean-Lémar s'arrête pour changer les gommes dures en gommes médiums. Tout comme Max Verstappen à l'arrière. Ça prend un bon arrêt au puits. C'est très bien fait pour l'équipe de la Red Bull. Mais chez Asse, on a un problème avec le plus arrière gauche. C'est trop long. Il y a 4,7 secondes. Et Max Verstappen qui devance le Québécois. Est-ce que la stratégie de médium-dur sera à l'avantage des voitures ? Et qu'on voit à l'instant, oui, c'est une meilleure stratégie. Jean-Lémar qui perd la première position de loin face à Charles-Claire-Land de Norris, Carlos Sainz et même Fernando Alonso qui est dorénavant en 6e place. Et le pire dans tout ça, le Québécois se doit d'économiser du carburant. Sinon, il ne sera pas en mesure de terminer la course. Donc, les chances pour lui d'être agressif, d'attaquer, eh bien, sont très minces. On est au 23e tour. Et ici, on voit un autre blocage de roue. Cette fois-ci, c'est Daniel Ricciardo qui vient perdre la 10e position. La 10e position qui donne un point et lutte contre Esteban Ocon. Les deux sont en gomme dur. Très serré entre l'épingle. Stroll qui est en 10e place prend déjà un peu ses distances. Et Daniel Ricciardo, le numéro 3, qui perd 2 positions suite à cette erreur. Stroll, 10e derrière Hamilton et est mort. Mais bon, Stroll est à plus de 7 secondes derrière Lewis Hamilton. S'il peut au moins conserver sa 10e place, c'est un point de gagné. Fin du 23e tour, George Russell qui va pour des gars médiums. Et Kevin Magnussen également qui s'arrête pour changer ses pneus. Ça ouvre la voie à Charles Leclerc qui est notre nouveau leader de ce Grand Prix de Monaco. Devant l'aide de Norris et Carlos Sainz. Et Kevin Magnussen qui semble avoir un bon arrêt au puits. Très bon arrêt au puits contrairement à son coéquipier. Mais est-ce qu'il va réussir de quoi de mieux? Russell est derrière Hamilton. Undercut de Lewis Hamilton sur son coéquipier. George Russell et Kevin Magnussen qui se retrouvent en 10e position. 11e position, ah non c'est triste, c'est triste. Kevin Magnussen ne sera pas en mesure de se placer dans le top 10. Il est même 13e alors qu'il entame le 24e tour. C'est triste. Fernando Alonso lui qui est 4e, il verse à peine 5e. Émar 6e, wow. Et est-ce que Charles Leclerc pourrait l'emporter à la maison? Eh bien tout le monde dans le monde de la Formule 1 doit espérer justement voir ce pilote remporter ce Grand Prix devant sa famille, ses amis. Carlos Sainz, lui est en 3e place. Eh bien il peut quand même monter sur le podium. Mais Alonso qui avant les arrêts au puits est en 9e place et se retrouve 4e. C'est tout à fait stupéfiant. La stratégie lui a été favorable. Et évidemment Sergio Perez qui s'arrête pour changer son aileron. C'est une course totalement ruinée pour le Mexicain. Et ça cause même un drapeau bleu. Drapeau bleu, oui. Il se fait dépasser par les voitures de tête. Il est un tour en retard sur les leaders de ce Grand Prix. Il doit laisser les autres à cause un petit peu de trafic. Mais bon, au moins il n'y a pas eu d'incident. Et Jean-Émar qui va défendre face au Mercedes. Et ce, en s'occupant d'une gestion économique de son carburant. S'il veut aspirer de terminer la course. Et oh, c'est extrêmement difficile. Il a pris large le virage. Le Wieshamilton aurait pu tenter d'offenser. Mais ce ne fut pas le cas. Émar qui est déjà à plus de 3 secondes derrière Max Verstappen. Oh non, non, non. Émar ne peut qu'espérer une 6e position. Alors qu'il reste environ 15 tours à faire à ce Grand Prix de Monaco. Reste qu'il a au moins la batterie pour défendre. Le Wieshamilton qui demeure bloqué derrière le Québécois. Le pilote privé qui malheureusement bloque les roues. Oh non, il frappe le mur. Drapeau jaune, drapeau jaune dans ce 28e tour. Ah non, c'est une position, plusieurs positions de perdu pour le septuple champion du monde. Il est même derrière Kevin Magnussen qui prend la 12e place. Hamilton qui se retrouve 13e. Mais avec un aileron qui est... Ah non, l'aileron n'est pas endommagé. Mais demeure que le pilote de chez Mercedes, le mot 44, est hors des points. Carlos Sainz au 29e tour qui poursuit et qui glisse et qui réalise un tête à queue. En fait, peut-être pas un tête à queue, mais un dérapage. Il frappe le mur de plein fouet avec ses gommes arrière. Ça cause un drapeau jaune, drapeau vert finalement. Aucune voiture de sécurité. Il n'y a aucun débris qui a été visible sur la piste. Mais Fernando Alonso complète le dépassement. Et par la suite, Max Verstappen qui tente une offensive alors que Sergio Perez est présent malgré le drapeau bleu. Max Verstappen qui réalise le dépassement. Et Carlos Sainz qui soudainement vient de perdre deux positions. On va voir la reprise. Un coup d'accélérateur de trop. Le derrière de la voiture et qui frappe le mur. Peut-être même qu'il y a eu un dégât sur l'endroit arrière. Mais on ne peut le voir. Donc, on revoit la reprise maintenant de la vue de Landon Norris. Ah là 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 ! L'erreur de l'Espagnol qui est assez tragique. Parce qu'à Monaco, tu ne veux pas frapper le mur. Tu ne veux pas perdre de position. Alors que c'est très difficile justement d'attaquer. Et est-ce que ce sera un podium pour Fernando Alonso ? Telle est la question. On est maintenant au... On revoit en fait le 30e tour. Carlos Sainz qui se fait dépasser par la Red Bull en ce début du 30e tour. C'est terminé pour lui, pour le podium du moins. Et j'en ai marre. Lui qui était à la limite au niveau du carburant. Mais il demeure devant les deux Mercedes. C'est toute une lutte alors qu'il reste 10 tours à faire. Et on est au 39e tour. Charles Leclerc, le numéro 16 qui est l'autre vainqueur ici à Monaco. Devant sa famille, devant ses partisans. Et Fernando Alonso qui monte sur la 3e marche du podium derrière Landon Norris. C'est incroyable la performance d'Aston Martin. Max Verstappen termine 4e. Et j'en ai marre. Qui va réussir à traverser la ligne en 6e position. Malgré un carburant faible. Wow ! Incroyable ! C'est dommage pour le Québécois. Mais quand même, ce sont des bons points d'emmagasiner derrière la Red Bull de Max Verstappen. Et le pilote du jour, Charles Leclerc. Wow ! Toute une course ici à Monaco. Et évidemment, la scutarière Ferrari qui va célébrer, et grandement célébrer, c'est certain, cette victoire historique de Charles Leclerc. Le Monegasque qui devance, comme on peut le voir ici, Alonso qui est le premier à le féliciter. Et sans surprise, on va sauter avec ses coéquipiers. C'est son écurie, en fait son équipe. Et le podium devant Famigami. Le champagne va couler à flot. Wow ! Et ça, ça relance également le classement pilote. C'est 25 points de récolté. Contrairement à Jean-Lémard qui a terminé 6e. Qui a quand même été chercher des points. Mais bon, il est-tu beau le trophée ? Il est magnifique. Le Québécois qui aurait bien voulu l'emporter aujourd'hui. Mais ce ne fut pas le cas suite à une erreur d'arrêt au puits. Et une erreur également au niveau de la gestion du carburant. Je vous laisse donc apprécier le podium avant l'analyse de la fin de cette course. Voici donc les résultats. Charles Leclerc, P1. Max Verstappen réalise le tour le plus rapide. Kevin Magnusson lui termine 12e. Alors que Logan Sergent est notre seul abandon à Monaco. Jean-Lémard demeure toutefois premier. Avec 3 points d'avance sur Charles Leclerc. C'est extrêmement serré. Alors que Ferrari est devant Red Bull par 9 points. Quant au moment fort, du moins l'analyse plus détaillée. Le Bollegas qui l'emporte à la maison, c'est incroyable. 35 points pour Ferrari aujourd'hui. Et Lewis Hamilton et Perez, les blocages de roues les ont éliminés du top 10. C'est la déception évidemment chez les deux écuries. Sur ce, c'était votre animateur Cornet qui vous remercie d'avoir été des nôtres sur Cornet.tv. Je vous annonce également que le format de la présentation de la carrière de Jean-Lémard sera modifié. Le temps c'est précieux. Je trouve que j'en mettais beaucoup trop pour chaque épisode versus mes priorités. Il y aura donc des vidéos récapitulatives de la saison qui seront toujours bien travaillées. Probablement divisé en sections de la saison, peut-être même en trois. Je crois que vous allez apprécier malgré tout ce changement de format. Et quant au MyTeam de Calibra, il n'y a bien aucun changement. On reste avec le format actuel. Bref, si tu apprécies la vidéo, abonne-toi, clique sur le pouce bleu et fais sonner la cloche pour ne rien manquer sur la chaîne. Sur ce, ciao les Cornets.